Khadim Diop, mes amis, c'est à vous ? Je m'appelle Faïs, c'est le Conseil du Conseil National de la jeunesse. Je !!! Les Aux Topfins소 ne sont même divisés à leur posture pour avoir une présence sociale. C'est le musulman called friend verse Les Aux Topfins, aux wanna hören, cette formation des l'apprentissariat ont mis en Sho4CMую. Mais ce que vous constate Islo Wannicked, c'est du producteur pour assistance. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée à l'entreprise qui a été découragée à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a été découragée à l'entreprise. Nous avons aussi les loups de l'administratif pour créer une entreprise. Et je pense que ça aussi, les jeunes ont des difficultés pour créer une entreprise. Il y a aussi la problématique de l'accès aux fonciers par les jeunes. Que ce soit à Dakar ou les régions, les jeunes ne trouvent plus de terre pour la mise en œuvre de leur projet. L'autre difficulté aussi, c'est l'accès aux logements et le coût élevé de la location. Nous pouvons noter aussi la non-implication des jeunes aux instances de prise de décision. L'AGS sénégalaise représente plus de 65% de la population. Et si vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, cette jeunesse-là représente au moins de 2%. Donc, raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse, en partenariat avec d'autres organisations de jeunesse, ont proposé à l'État un projet de loi instituant un quota de 30% de jeunes dans toutes les assemblées électriques. Nous notons aussi une absence de politique migratoire. Et ça aussi, c'est ce qui pousse les jeunes sénégalais à aller dans le désert et rejoindre l'Europe. On peut citer aussi l'affût des responsabilités des collectivités territoriales à la prise en charge des préoccupations des jeunes au niveau de l'acte-croît de la décentralisation. Rares sont les maires et les conseils départementaux qui soutiennent les organisations de jeunesse ou bien la formation. Il y a aussi les conséquences économiques et sociales de la COVID-19. Lors de la fermeture des frontières, on a noté les chômagements de jeunesse dans les secteurs du transport, de l'autorerie, de l'éducation et surtout dans le secteur informatique. Mais au moins, il faut saluer les efforts consentis et les initiatives prises par le chef de l'État. Par exemple, ce Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes mis en place, qui va se réunir au plus tard le 10 avril. 45 centres départementaux de formation professionnels qui vont voir le jour, mais aussi ces 45 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Oui, l'État a fait des efforts, mais la demande est l'effort. Aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur la politique des jeunes et particulièrement sur l'emploi des jeunes. Comme nous représentons 65% de la population, on doit augmenter l'enveloppe pour le financement des projets des jeunes. Mais aussi, on doit fusionner les agences qui s'occupent des financements des jeunes. Il y a l'ANTER, il y a la RER. Aujourd'hui même, les jeunes se perdent. Raison pour laquelle nous demandons une fusion de ces agences-là qui s'occupent du financement des projets des jeunes. L'autre chose aussi, c'est de mettre en place une base de données et demander de financement. Parce qu'on note aussi qu'il y a des jeunes qui reçoivent des financements au niveau de l'ANTER, mais en même temps qui reçoivent des financements au niveau de l'ANTER. 350 milliards de francs CFA qui seront mobilisés également pour le financement des projets des jeunes. Quelle appréciation ? Ce que nous déplorons, c'est qu'à chaque fois, l'État attend à ce que les jeunes manifestent ou bien présentent leur colère pour que l'État réagisse. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir un État qui anticipe les besoins et les attentes de la jeunesse sénégalaise. Raison pour laquelle nous visons, oui, pour les 350 milliards, mais c'est insuffisant par rapport à la demande. Raison pour laquelle nous demandons à son Excellence le Président de la République, Macky Sall, d'augmenter cet envloir parce que si on fait le cumul des besoins en ce qui concerne le financement des projets des jeunes, ça tourne autour de 150 milliards par an. Alors que ces 350 milliards-là, c'est juste pour les trois années à venir. Le Président de la République qui a informé également qu'il va recevoir des organisations de jeunes et des mouvements de jeunesse, vous y serez ? Est-ce que le Conseil national de la jeunesse est déjà convié ? En tout cas, le Conseil national de la jeunesse n'a pas encore reçu un courrier officiel par rapport au Conseil national pour l'insertion, mais aussi par rapport à cette rencontre. À cette rencontre. Hadim Diop, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le Président du Conseil national de la jeunesse. Président du Conseil national de la jeunesse n'a pas encore reçu, mais aussi par rapport au Conseil national de la jeunesse.